Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va voir comment mieux paramétrer le Dolby Atmos sur le Galaxy S8 ou le S8+, etc. Parce que attention, j'ai les yeux mais j'ai les oreilles aussi. J'ai vu que Netflix, quand on est sur le Galaxy S8, c'est juste marqué, il y a le film, le titre, tout ça, ce qui est normal. Mais j'ai remarqué récemment avec le Galaxy S8 que le Dolby Atmos faisait de l'effet. Pourtant quand je clique sur les films, il n'y a pas la certification Dolby Atmos ni le logo, il n'y a rien du tout, c'est juste marqué le titre du film, HD, c'est tout. On ne sait même pas si c'est du HD 720p et on ne sait même pas si c'est du HD 1080p, du Full HD quoi. Donc je me suis amusé à faire un truc, j'ai mis le film Frankenstein, disponible sur Netflix, bien sûr vous pouvez aller le voir. En fait pour résumer en trois mots, c'est un mec qui coupe des jambes et les refait vivre, une histoire un peu bizarre. Parce que oui en fait je me suis amusé à faire un truc, j'ai activé le Dolby Atmos, je regardais le film, pendant le film je l'ai désactivé, je l'ai réactivé, je l'ai redésactivé et j'ai vu tout de suite la différence. Le son est beaucoup plus dynamique sur les sons entourants en fait. Sinon à part ça on va passer sur le Galaxy S8. Là maintenant je vais te montrer comment bien calibrer le Dolby Atmos. Allez à tout de suite ! Alors on peut commencer, comment bien paramétrer le Dolby Atmos pour profiter des films. Alors vous allez aller sur Netflix, exemple je vais aller sur celui que je regardais tout à l'heure. Attendez, Frankenstein c'est celui-là. Vous voyez c'est écrit HD, c'est tout. Il y a le titre, 16+, 2015, voilà on n'en sait pas plus. Donc pour le savoir, moi j'ai fait quelque chose. Déjà j'ai cliqué sur le film, forcément j'ai regardé le film. Bon je vais appuyer sur pause. Ensuite j'ai fait quelque chose, j'ai été ici. J'ai cliqué sur Dolby Atmos. Normalement là il ne s'active pas. Voilà, on a un petit message comme quoi il faut soit des écouteurs filaires ou un casque Bluetooth. Alors j'ai essayé sur mon casque Boss QC35 et aussi sur les écouteurs AKG. Donc voilà et ça fonctionne. Donc là je vais mettre les écouteurs AKG et vous allez voir que je vais pouvoir l'activer. Ah bah il s'est activé tout seul. Je peux toujours le désactiver. Et en fait quand je regardais le film, donc je regardais le film, j'appuyais sur pause, je l'activerais. Je remettais play sur le film, j'écoutais. Et ensuite je mettais pause sur le film, je le désactivais et je remettais le film sur play. Et c'est comme ça que j'ai vu la différence. Et vous allez voir que le son est beaucoup plus dynamique autour de vous. D'ailleurs ce n'est pas tout. Vous pouvez régler le Dolby Atmos. Alors vous restez appuyé dessus, voilà. Alors vous l'activez. Vous avez le mode automatique que je vous recommande bien sûr. Vous avez le mode film et musique qui sont quasiment pareils, je ne vais pas vous mentir. C'est quasiment pareil, voilà. Par contre il y a le mode voix que j'ai vraiment été impressionné. Quand vous écoutez de la musique ou tout simplement quand vous voulez écouter des voix, voilà. Et bien le mode voix va vraiment être très pratique. Par contre la voix est mise en avant. Mais tout ce qui est musique et les films, comme quand par exemple le film les commence, on entend les graves. Voilà, ces trucs-là, ils vont être un peu en retrait. Donc ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas parce que ce n'est pas écrit Dolby Atmos que vous n'avez pas un son Dolby Atmos. Le Galaxy S8... Mince. Ah maintenant, je ne voulais pas faire ça. Je voulais faire ça, voilà. Alors je disais, le Galaxy S8, je vous le certifie. Il est compatible Dolby Atmos sur Netflix. Alors oui, on sait qu'il est Dolby Atmos le S8, ça on le sait. Certes, vous n'avez pas le son Dolby Atmos par le son stéréo, vu qu'il n'y a pas de son stéréo sur le S8. Mais il est certifié Dolby Atmos avec des écouteurs. Vous aurez le son Dolby Atmos. Même si sur Netflix, alors je vous le répète, même si ce n'est pas écrit Dolby Atmos, vous avez le son Dolby Atmos sur Netflix. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Comme d'habitude, j'y réponds. Sinon, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut !